Salut la Vidéa Rescue, c'est Vidéa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus tranquille voilà plutôt que des PokéStories et des vidéos découvertes on va s'intéresser au remake 4G à Diamant Étinçant et Perle Scintillante parce que j'avais envie de sortir une vidéo dessus notamment sur des petites astuces que j'avais envie de vous partager mais notamment aussi quelques secrets qui sont cachés au fin fond du jeu et vous allez voir c'est plutôt très intéressant donc bah sans plus tarder bah voilà on va commencer directement on est parti pour découvrir quelques petites astuces et quelques petits secrets sur Diamant Étinçant et Perle Scintillante et sur ce et bien c'est parti bon on va commencer par les astuces parce que bon les secrets on les verra en toute fin de vidéo parce que vous allez voir c'est plutôt intéressant mais d'abord plutôt regarder les astuces notamment sur les Pokémon puisqu'il y a beaucoup de choses à dire que ce soit dans les remakes ou les jeux originaux on trouve un tas d'aide afin d'avancer dans l'aventure et compléter le Pokédex et quoi de mieux que des PNJ pour nous aider déjà il est important de connaître le niveau de bonheur de ces Pokémon car ça permet d'être lié beaucoup plus d'affinités avec eux pour ensuite avoir des bonus en combat comme des esquives et éviter un KO en un coup ça permet aussi l'évolution de Pokémon notamment Riolu et Gouinfrex pour connaître le bonheur d'un Pokémon rien de plus simple parlez à cette femme au centre Pokémon de Vestigion afin qu'elle juge votre affinité avec votre Pokémon elle vous donnera aussi le logiciel de la Pokémontre permettant de savoir à n'importe quel moment l'affinité de votre Pokémon un petit cœur indiquant un niveau entre 180 et 219 deux petits cœurs entre 220 et 254 et deux gros cœurs le niveau maximal 255 bref le bonheur d'un Pokémon c'est bien mais les IV c'est tout aussi important et deux PNJ sont là pour nous le montrer rendons-nous à la tour de combat en premier à l'intérieur un PNJ nous permet en lui parlant de débloquer la fonction juge qui nous permet d'avoir des jugements précis sur la qualité des IV d'un Pokémon en appuyant sur la touche plus mais bon parfois il arrive que les IV d'un Pokémon ne soit pas totalement parfait d'où l'utilité d'un service rendu par un PNJ cette fois-ci direction la boutique de l'ère de combat une fois à l'intérieur parlez à ce PNJ pour qu'il vous propose d'améliorer les IV de vos Pokémon cependant attention le Pokémon qui subira l'entraînement devra obligatoirement être de niveau 100 il vous suffira soit d'une capsule argent pour augmenter les IV d'une seule statistique à 31 ou alors une capsule d'or pour passer toutes les statistiques à 31 bref un service coûteux mais qui améliorera considérablement la force de vos Pokémon en parlant d'IV une chose importante à savoir lorsque vous rencontrez un Pokémon sauvage dans les remakes faites attention à l'animation de votre personnage s'il se présente comme ceci avant la rencontre c'est que le Pokémon en question possède des IVs supérieurs à la moyenne donc parfois vaut mieux le capturer que de fuir ou le mettre KO voyons maintenant une astuce qui va vous permettre de gagner bah beaucoup 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 d'argent parce qu'on aime ça l'argent dans le jeu il vous suffira d'abord de récupérer deux choses la pièce rune dans le square plaisible et le cherche combat permettant de relancer un combat contre des PNJ déjà affrontés il vous est donné par Aurore ou Luca sur la route 207 le but de cette technique est ensuite de réaffronter des dresseurs si possible en duo car ça rapporte encore plus et ensuite vous pouvez enchaîner les combats pour devenir ultra riche ensuite dirigeons-nous dans les souterrains pour avoir une nouvelle méthode de shiny hunting en effet lors de votre aventure dans les souterrains vous croiserez des topiqueurs qui rempliront une jauge de rencontre et au bout de 40 vous augmentez vos chances de tomber sur une statue brillante quand vous découvrez des objets dans la roche si vous l'exposez ensuite dans votre base secrète les chances d'obtenir un shiny de base Pokémon en statue seront doublées donc c'est à dire ça passera d'une chance sur 4496 à deux chances sur 4496 ce qui est plutôt cool parlons maintenant d'un objet que je trouve pas très très bien implanté dans les remakes et c'est bah la Pokémontre à l'état d'un gadget la Pokémontre permet quand même bah quelques petites fonctionnalités qui sont plutôt très très cool mais certains logiciels sont quand même très compliqués à récupérer et je vais vous expliquer comment faire déjà dans cette maison à Rivamar on peut trouver un scientifique qui la première fois qu'on lui parle nous demande de lui montrer un Pokémon sérieux une fois le service rendu il nous donnera le logiciel calendrier permettant de noter les jours importants ensuite il faudra lui montrer un Pokémon naïf pour débloquer le logiciel de dessin et un Pokémon bizarre pour la roulette enfin au parc rugosa en parlant à cette fille elle vous demande de lui montrer un Pokémon qui passe son temps à dormir donc Ronflex en lui montrant elle vous donnera le logiciel minuteur et ensuite en lui montrant un Kecleon elle vous donnera le meilleur logiciel selon moi permettant de changer la couleur de l'écran de la montre pour Ronflex on peut le trouver en faisant évoluer Gouinfrex trouvable dans les souterrains ou en étalant du miel sur les arbres mais en ce qui concerne Kecleon il faudra d'abord débloquer le Poké Radar pour le capturer ensuite dans la partie brumée de la route 210 mais attention il est exclusif à diamants étincelants donc si vous avez perles il faudra l'obtenir via un échange maintenant parlons musique et plus précisément ceux des jeux originaux dans les remakes il est possible une fois la ligue battue d'obtenir un objet permettant de remettre les sons originaux de la Nintendo DS et oui comme sur les remakes de la 2G avec le lecteur Game Boy pour ce faire rendez-vous dans ce bâtiment sur la route 213 parlez ensuite à ce PNJ et il vous donnera le lecteur DS un objet qui une fois utilisé redonnera de la nostalgie au jeu en activant les sons de 2006 ensuite parlons de Spiritombes car pour le capturer vous avez besoin de la clé de voûte qui vous est donnée déjà dans le jeu mais on peut aussi la trouver dans cette zone d'eau dans la ville de départ il vous suffira juste d'appuyer sur A et sur la bonne case d'eau et petit bonus rendons-nous maintenant à Freemapic puisqu'il y a quand même quelques secrets qui se cachent dans cette ville en effet si vous visitez la ville le 12 janvier comme dans les jeux originaux la neige classique sera remplacée par de la neige brillante pour célébrer l'anniversaire de Junichi Masuda producteur de bon nombre de jeux principaux Pokémon dont justement Diamant et Perle mais aussi l'événement pourra apparaître à 1h12 du matin précisément dans les jeux toujours pour signifier l'anniversaire de Masuda le 12 janvier mais bon faut se rendre dans la ville à 1h12 du matin quoi passons maintenant sur des combats un petit peu particuliers parce que oui pour la première fois on peut enfin combattre Aurore ou Luka selon le genre de notre personnage et ça c'est plutôt cool il faudra cependant être le dimanche et seulement le dimanche pour avoir un combat avec l'assistant du professeur Sorbier mais la joue est franchement cool car bon dans les jeux originaux une fois le scénario bouclé il servait plus à grand chose petit hommage au passage pour Aurore car son équipe sera composée avec les Pokémon qu'elle possède dans l'animé notamment Lokpin référence à Laporei ce qui est franchement cool toujours dans les combats spéciaux si vous êtes fan de Pokémon vous savez sûrement que parfois Shigeki Morimoto qui travaille sur les jeux fait quelques apparitions surprises dedans notamment dans Noir et Blanc et bien dans ses remakes il est présent et vous offrira un combat très 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 dur une fois battu il vous donnera tout de même le charme ovale permettant d'avoir plus de chances d'obtenir un oeuf à la pension Pokémon et au passage vous pourrez récupérer le charme stabilité ici une fois avoir battu la ligue pour augmenter vos taux de critique en ce qui concerne le charme chroma pour avoir plus de chances d'avoir un shiny il faudra comme d'habitude parler aux réalisateurs du jeu et avoir complété l'entièreté du Pokédex national enfin pour finir voyons le peu de contenu inutilisé découvert sur les jeux pour l'instant car oui dans les remakes il y en a tout d'abord la Park Ball est totalement fonctionnelle et codée dans le jeu avec son sprite en 3D et 2D peut-être que les développeurs prévoyaient de mettre les show captures dans le parc rugosa comme dans les jeux DS avec le parc des amis en tout cas je pense que lorsque la compatibilité avec Pokémon Home sortira pour les remakes cette Poké Ball devrait servir à un système de transfert similaire à celui des jeux DS pour les jeux GBA ensuite plus mystérieux dans les remakes se trouve ce cri à l'origine inconnue peut-être une fusion de Pokémon un légendaire ou alors l'entrée dans le monde distorsion vu les tonalités étranges en tout cas on ne sait rien sur ce cri mais il est la preuve que des contenus prévus furent abandonnés sûrement dû au délai de sortie ensuite voyons deux sons totalement inutilisés le premier semble être un son qui forme une boucle avant un combat malheureusement on ne sait pas à quoi il aurait dû correspondre et on ne sait rien comme ça Peut-être comme je l'ai dit, un son avant un combat, ou alors un autre truc dans le post-game. En tout cas, on ne sait pas à quoi il correspond, peut-être qu'il sera utilisé dans une prochaine mise à jour. Et enfin, le dernier son inutilisé est un son un peu étrange d'une espèce d'industrie. Peut-être est-ce des restes d'un lieu qui devait servir dans le post-game, en tout cas, on ne sait pas à quoi il aurait dû servir. Sous-titrage MFP. En parlant de délai, je ne pouvais pas passer à côté des différents bugs qui se cachent dans les jeux. Alors oui, effectivement, à chaque sortie de jeu, il y a forcément des bugs dans un jeu, mais bon, là, ça commence à faire un peu beaucoup. Entre les collisions non finies et les menus qui disparaissent quand ils en ont envie, la plus grosse controverse est essentiellement les bugs de diamants étincelants et perles scintillantes. Moi-même, lors du post-game, j'ai eu quelques soucis avec Vivian qui a mystérieusement disparu pendant que je l'accompagnais et qui est parti comme un fantôme. Ou alors ce bug dans le menu facilement réalisable en ouvrant le menu des Pokéballs et en appuyant ensuite en même temps sur A et B pour se retrouver dans l'onglet des objets. Cependant, je pense avoir mon explication sur ces bugs. Déjà, le jeu n'était pas terminé lors de sa mise en boîte, et ce n'est pas mon avis, c'est un fait. Les musiques n'étaient pas complètes, l'intro était absente, et des lieux comme la tour de combat et le parc Rugosa aussi. Le jeu n'était pas fini alors qu'il était en boîte, d'où le patch au lancement. Personnellement, ça se remarque que le jeu est sorti trop tôt. Les idées ont sûrement dû être abandonnées pour développer le scénario principal en priorité. Au passage, une chose que je ne comprends toujours pas à propos de ces remakes, c'est que les contenus inutilisés sont des éléments qu'on se devait d'avoir à la sortie. Par exemple, dans le trailer original, on peut voir ce PNJ présent dans Floraville. PNJ qui, dans Pokémon Platine, nous donne la grâce idée permettant à Shai Ming de changer de forme. Cependant, dans le jeu final, le Pokémon est incapable car l'event n'est pas implanté dans le jeu. Je dis bien pour l'instant, car rien n'empêche une mise à jour. Mais bon, pour un remake, retrouver les mêmes Pokémon inaccessibles, c'est un peu décevant. On peut aussi ajouter à cela Darkrai et Arceus, deux Pokémon aussi inaccessibles pour l'instant, mais bien présents dans les jeux avec leur event respectif. Je pense donc qu'ils seront disponibles via une mise à jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage, surtout pour un remake. Et voilà la vidéo à rescue, c'est la fin de cette petite vidéo trucs et astuces sur diamants étincelants et perles scintillantes, et j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, effectivement, là pour l'instant, je fais une petite vidéo de trucs et astuces, mais ne vous inquiétez pas, je vais sortir aussi une petite vidéo à vie sur les jeux, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les jeux, mais je n'avais pas forcément envie de mettre ça dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de me concentrer sur des astuces et des secrets à vous partager. Maintenant, je pense faire une vidéo à vie, elle est d'ailleurs en préparation, mais je pense que ça ne sortira pas sur cette chaîne-là, ça sortira sur ma chaîne secondaire Vidéa Craft & Co. Donc si jamais vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire, et je pense que ça sortira avant la fin de l'année. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon, et d'ailleurs aussi, au passage, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les remakes, parce que voilà, je vais exposer mon avis, mais vous avez peut-être votre propre avis, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, partager si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine, la Vidéa Rescue. C'était Vidéa, et sur ce, salut !